bonjour aujourd'hui je vais vous présenter des mendiants alors qu'est ce que des mendiants des mendiants sont des confiseries à base de chocolat et de fruits secs françaises de tradition française que l'on fait surtout en période de fête alors pour cette recette on aura besoin de chocolat noir chocolat au lait vous pouvez faire aussi au chocolat blanc mais moi j'ai décidé chocolat noir et chocolat au lait et quelques fruits secs alors ça peut être n'importe lesquels moi j'ai utilisé des noisettes que j'ai torréfié des cerneaux de noix des cerneaux de noix de pécan aussi des cubes d'ananas des cranberries et des cubes de papaye vous pouvez mettre des raisins secs ce que vous voulez et un petit peu de poudre de coco alors on aura besoin de faire fondre notre chocolat au vin marie après ce que vous voulez vous vous pouvez le faire fondre au four à micro-ondes si ça vous dit je vais faire au vin marie et je vais monter je vais surveiller ma température c'est surtout pour qu'il soit bien brillant mon chocolat et croquant mais si vous n'avez pas de thermomètre vous pouvez faire ça le faire fondre tout simplement alors pour celles qui sont intéressés par le thermomètre pour obtenir des chocolats plus craquant et plus brillant je vais faire monter mon chocolat à 50 degrés et le refaire redescendre après à 27 degrés celsius dans un bol de d'eau glacée alors vous découpez de couper pardon votre chocolat au lait en petits morceaux comme ça alors faire monter le chocolat entre 50 et 55 degrés alors j'ai remis mon chocolat à refroidir il faut que je le fasse redescendre à 27 degrés puis le refaire remonté à 30 32 degrés voyez là il redescend tout doucement ça va prendre un petit peu de temps vous voyez il commence à descendre à 27 à ça remonte un petit peu voilà voilà c'est bon et là je vais le remettre c'est à monter jusqu'à 32 degrés après voilà et vous laissez refroidir 1 2 1 2 1 2 2 et Vous pouvez mettre des raisins secs si ça vous dit. Vous faites ça jusqu'à épuisement du chocolat, puis vous refaites fondre votre chocolat noir et vous faites pareil, chocolat blanc, vous faites pareil, praliné si vous voulez. Voilà, vous laissez refroidir, ou au frais, ou dehors, ou comme vous voulez, vous mettez sous une grille. Si vous voulez aussi, vous pouvez rajouter un petit peu de poudre de coco, c'est comme vous voulez, moi j'en mets un petit peu, pas tous. Et voilà le résultat, alors les conserver dans une boîte hermétique, au frais, pendant environ 15 jours, vous pouvez les garder. Et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et puis un petit like ! abonnez-vous ! Abonnez-vous !